Historique, nous vivons une saison historique les gars, il faut le noter, il faut noter le dans vos agendas à tous, historique, jamais on avait perdu contre Almeria, c'est fait, jamais on avait fait autant de clichés dans les gars, c'est fait, jamais on avait pris autant d'avance, c'est bon, c'est fait aussi les gars, et les gens ils veulent encore dire du Xavi out, arrêtez, arrêtez, on est en train de battre des records de fous, des records de fous malades les gars, et ce match, historique, on en parle, bah évidemment tout de suite, tout de suite ! Aïe 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 les gars, mais quelle semaine de merde, quelle semaine de merde, éliminer de l'Europa League contre un Manchester plus fort, plus fort, il faut dire ce qui est, où aujourd'hui on fait tourner, donc on montre un peu qu'on a une équipe, qu'on peut remanier un petit peu, qui peut jouer contre les 18ème de Ligue 1, et bah non, on peut pas jouer contre les 18ème de Ligue 1, 18ème de Ligue 1 avec l'équipe B, on doit mettre l'équipe titulaire tout le temps, tu peux pas jouer sans Pedri, tu ne peux pas, c'est impossible, Pedri il manque les gars, sans Pedri tu gagnes pas autant de matchs, c'est comme ça, c'est la dure réalité, on est obligé d'avoir Pedri au milieu de terrain pour réussir à faire un beau match, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, aujourd'hui j'étais content, j'ai regardé le match, et je me suis dit, oh purée, on dirait du Koeman, Koeman, et toute la semaine sur Twitter, j'ai vu, oui, Chavi dehors, avec Koeman c'était mieux, avec Koeman c'était mieux, avec Koeman c'était ça les gars les matchs, souvenez-vous, des balles sur les côtés, et on centre, et on centre, on aurait eu Luc de Jong, c'était bon, peut-être qu'on gagnait le match avec Luc de Jong les gars, mais c'était ça les gars Koeman, c'était ça, c'était des purges comme ça, c'était des matchs tout malades, des matchs de merde les gars, où les gars ils avaient deux actions, ils en marquaient au moins une, où nous on faisait des 30 centres, et il y en avait peut-être deux ou trois qui étaient touchés, et ça rentrait pas, et après t'avais Luc qui rentrait, qui mettait peut-être une tête, bon ben Lewandowski n'a pas la qualité de finition de Luc de Jong, peut-être qu'on peut se résumer à ça le match, est-ce que Lewandowski a le niveau de Luc de Jong ? Est-ce que vraiment Luc de Jong n'aurait pas mérité un ballon d'or ? Ouais ouais, mais les gars, à un moment donné, il faut garder un peu en tête certaines choses, on n'a pas de banc, tu veux faire tourner, c'est très bien, parce qu'il faut le laisser reposer, Koundé il est épuisé, il faut le laisser reposer, Roro avait une gêne, il fallait le laisser reposer, Baldé, je sais que tout le monde voulait voir Baldé, mais après on a des gros matchs qui arrivent, donc tu te dis, ben tu peux faire tourner, mettre Jordi Alba à la place, c'est pas la même chose, Jordi Alba, oui, il fait des centres, c'est bien. Ensuite, au milieu de terrain, tu dis, ben t'as Frenkie de Jong, qui aujourd'hui a presque tout raté niveau passe et tout, mais c'est pas sa faute, parce qu'il y avait qui à la réception ? Qui pour réceptionner les balles de Frenkie ? Personne les gars, personne n'était là pour réceptionner les balles de Frenkie. Qu'est-ce que t'es pas dans le match ? Gavi, 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 le manque de maturité à un moment donné de professionnalisme, c'est impressionnant, le gars, il a un carton jaune par match, ici, prochain match, il est pas là, Gavi, il sera suspendu. Et tu dis, mais t'as pas Gavi, t'as pas Péry, allez, mais Gavi, il faut qu'il calme sa colère, il faut, je sais pas, prends une tisane, Gavi, prends une tisane, un petit thé avant le match, tranquille, tu sais, pose-toi bien, regarde des oiseaux, regarde les poissons dans un aquarium, je sais pas, mais fais quelque chose pour te zénifier, Gavi, ça sert à rien de t'énerver sur l'arbitrage, ça sert à rien, l'arbitrage, il est ce qu'il est en Liga, c'est tout, t'énerve pas, c'est rien, il y aura toujours des erreurs, il y aura toujours n'importe quoi dans les arbitres, c'est comme ça, c'est tout. Faut pas s'énerver, faut pas s'énerver, zen, là t'as pénalisé l'équipe, le manque de maturité a fait qu'on est pénalisé pour le prochain match, c'est tout. Sergi Roberto, Sergi Roberto, je te défends parce que ça reste un joueur polyvalent, c'est intéressant d'avoir un Sergi Roberto dans une équipe, un joueur qui peut jouer à tous les postes et combler un peu tous les postes, le problème c'est que Sergi Roberto, je sais pas si, pour les plus anciens qui ont joué à PES, il y avait à un moment donné des équipes comme ça, où c'était player 1, player 2, player 3, ils avaient tous 60 dans tous les domaines, donc ils étaient nuls partout, mais on pouvait les mettre partout, même au goal. Là, Sergi Roberto, il me fait penser à eux, il est nul partout, et tu peux le mettre donc partout, ça change rien. Voilà, Sergi Roberto, c'est dommage, parce que vraiment, un joueur polyvalent comme ça, qui peut jouer à gauche, à droite, c'est intéressant, c'est dommage qu'ils sont pas un peu plus forts, un peu plus forts, c'est tout. Ferran Torres, il a essayé des trucs, sans être dangereux, sans, je sais pas, voilà, bref, bref, j'ai rien à dire, parce qu'offensivement, on n'a rien apporté, et Rafinha, il est rentré, il n'a rien apporté, et voilà, une purge les gars, une purge, on va pas rester 3h sur un match de merde, je suis juste, moi, content, parce que j'ai jamais eu, mais, moi, ça fait pas longtemps que je suis sur Youtube, et j'ai jamais eu de match de Koeman à commenter, et je suis content, parce que quand je vois la difficulté que c'est de commenter, ou de faire un débrief sur le match de Koeman, je suis content de pas avoir connu ça, les gars. Maintenant, j'espère que, voilà, cette semaine-ci, elle s'est clôturée, on a perdu contre Alméria, on a perdu contre Manchester, l'Europa League s'est terminée, il nous reste le championnat, la Coupe du Roi, voilà, on a encore 7 points d'avance sur le Real Madrid, les gars, c'est pas à la fin du monde, c'est pas dramatique, mais il va falloir, tout doucement, ben voilà, en ayant un match par semaine, on peut, à ce moment-là, jouer un peu plus avec notre équipe 1, on peut, tout doucement, voilà, récupérer les joueurs au fur et à mesure, et jouer avec l'équipe 1, c'est tout. Moi, je me dis que, ben, si on fait jouer que l'équipe 1, normalement, ceux qui sont remplaçants et qui rentrent plus jamais vont peut-être essayer de trouver un autre club, peut-être qu'on pourra les vendre, peut-être qu'on pourra financer l'achat de vrais joueurs de foot, des joueurs qui ont envie de jouer au football, qui ont envie de porter le maillot du Barça, et qui ont envie d'apporter quelque chose de plus à l'édifice Barcelone, parce que là, c'était catastrophique, les gars, catastrophique. Et d'ailleurs, on s'arrête sur ça, parce que j'ai rien de plus à dire, j'ai rien de plus à dire. En attendant, les gars, bonne soirée à tous, portez-vous bien, c'est que du football, on va aller gagner Côte-Valence, normalement, puis après, ça s'enchaînera, et on va reprendre du positif, les gars, n'oubliez pas, on est premier de Liga, on a 7 points d'avance, on a le record de clean sheet, on a la meilleure défense, étrangement, l'attaque, elle marque pas, même contre les 18ème, mais bon, c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada